Et moi, ma très grande crainte, c'est effectivement que des mesures, le grand péage numérique européen que veulent nous imposer les grands opérateurs historiques, brident en quelque sorte notre qualité de service et ce qu'on a envie de faire. Nous, aujourd'hui, nos clients, encore une fois, payent cet accès à Internet le plus ouvert possible pour aller vers toutes les destinations de l'Internet du monde, sans aucune restriction, sans exception. Et moi, je n'ai pas envie de facturer les grandes big tech américaines, pourquoi pas asiatiques aussi, puisqu'on n'en parle pas assez, mais elles sont bel et bien présentes sur notre continent européen. Et puis, je n'ai pas envie de facturer la bande passante qui rentre sur mon réseau de la part d'hébergeurs qui injecteraient beaucoup de trafic. Je pense évidemment à OVH en France, je pense à Scaleway aussi en France. On pourrait parler de United Internet, de Yonos en Allemagne. On peut parler de l'EaseWeb au niveau des Pays-Bas. Je suis sûr qu'il y en a encore plein. Aruba en Italie, par exemple, un grand cloud provider italien. Enfin, si on bride l'innovation de ces gens-là, on va faire l'exact opposé de ce que l'on cherche à faire en Europe, c'est-à-dire devenir un continent majeur au niveau de la tech, au niveau du cloud, au niveau des infrastructures Internet. Et donc, moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de ça.